Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour savoir comment fonctionne notre cerveau. Alors je vais vous demander un truc à faire, essayer, c'est de ne pas penser à un ours blanc. Ne pensez pas à un ours blanc. Ne pensez pas à un ours blanc. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Et bien pour ne pas penser à un ours blanc, le cerveau est obligé de visualiser ce qu'est un ours blanc. Donc du coup, notre cerveau, il ne connaît pas la négation. C'est-à-dire que pour qu'il puisse visualiser ce qu'il ne faut pas faire, il est obligé de visualiser lui ce qu'il faut faire. Par exemple, le soir vous rentrez et vous voulez vous préparer à manger. Concrètement, comment ça se passe dans votre cerveau ? Mais du coup, vous allez commencer à visualiser tout ce que vous avez dans le frigo. Là, vous allez faire l'inventaire de tout ce que vous avez dans le frigo. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Là, vous visualisez quelque chose dont vous avez envie. Donc du coup, vous allez aller au frigo, vous allez ouvrir et vous allez vous préparer à manger. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle des représentations mentales. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport à cet ours blanc là, plus vous allez vous battre contre l'ours blanc, plus vous allez y penser à ce putain d'ours blanc. Donc c'est important de savoir si à un moment donné, de ne pas faire quelque chose, mais de pouvoir faire quelque chose à la place. Et ma petite technique pour l'ours blanc, c'est de penser à une maison rouge. Donc du coup, si vous pensez à la maison rouge, quelque chose de bien positif, et bien vous ne penserez plus à l'ours blanc, puisque votre cerveau est orienté sur la maison rouge. Voilà, je vous remercie et à bientôt !